Deux grèves en partant sur Versongololo, le Premier ministre a marqué de sa présence la clôture de ses travaux en Buéla Lodge qui s'est soldé par la reprise de cours de le lundi prochain. Voilà tout pour le sommaire. Si vous nous rejoignez, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal de la mi-journée sur la RTNC. Nous ouvrons ce journal par ces images d'Italie où les travaux du Jeu 20 sont ouverts depuis ce matin à Rome en Italie. Le président de la République, Félix Antoine Tusekedi Tchilombo, y participe en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine. Le chef de l'État congolais va s'adresser à ses collègues des pays plus industrialisés pour son plaidoyer en faveur du continent africain. Le président Félix Antoine Tusekedi Tchilombo va ramener des engagements financiers concrets des pays du Jeu 20 en vue d'aider les économies africaines et pour réduire la fracture vaccinale. D'ailleurs, le chef de l'État, Félix Antoine Tusekedi Tchilombo, a eu également un tête-à-tête avec le premier ministre italien Mario Draghi. Nous y reviendrons avec force, détail, au cours de nos prochaines éditions. On reste toujours en Italie. Invité pour représenter l'Afrique, le président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine. Vous l'avez suivi et déjà à Rome, nous vous proposons ce qu'a été son arrivée. Regardez. Rome, la ville éternelle, est depuis quelques jours le point de rencontre des dirigeants des pays les plus industrialisés du monde, réunis pour un sommet en présentiel pour échanger sur une thématique d'actualité. Pendant deux jours, le décideur du Jeu 20 vont orienter leurs discussions sur l'économie et la santé mondiale, les changements climatiques et environnement, ainsi que sur les développements durables. Ces trois thématiques feront l'objet des trois grandes sessions censées aboutir à des solutions concrètes, profitables à l'humanité et surtout aux pays en retard de développement. Au palais des congrès des Roms, tout a été aménagé pour permettre aux dirigeants du Jeu 20 et à la presse internationale découvrir ces importantes assises en respectant les mesures contre la COVID-19. Parmi les décideurs attendus au sommet du Jeu 20 figurent Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo, président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine. Accompagné de la distinguée Première-Dame Denise Nakero Tchisekedi, les chefs de l'État congolais sont arrivés ce vendredi à Rome par l'aéroport militaire de Champigno. Devant ces paires de pays les plus industrialisés, y compris l'Europe, le président Félix Tchisekedi devrait prendre la parole ces week-ends au nom du continent africain. Les chefs de l'État congolais vont défendre la position de l'Afrique pour l'agence de son économie, durement affectée par les effets de la COVID-19 et surtout faire les plaidoyers pour un accès équitable aux vaccins. Comme il l'avait fait à Paris en mai de cette année, les porte-voix du continent noir vont aussi plaider pour l'allègement de dettes de pays africains. Le sommet du Jeuvent des Roms, qui s'ouvre ce samedi, restera historique en ce qu'il va aboutir à des engagements fermes et l'Afrique se rappellera longtemps de son président en exercice 2021. L'actualité, c'est également le développement à la base des 145 territoires de la RDC. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde est à Kimpese dans le territoire de Songololo. Ce projet du gouvernement initié par le président de la République, matérialisé par le Premier ministre, dont le souci de voir la RDC s'est développé à partir de ces territoires. Ce projet concerne les routes, les bâtiments administratifs, la desserte en eau et en électricité. Revenons sur l'ambiance qui a régné à l'arrivée du Premier ministre aujourd'hui à Songololo. Regardez. Plus rien ne peut arrêter la détermination du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengue de voir le territoire des 26 provinces de la République démocratique du Congo s'est développé. Dès 117 kilomètres, le Premier ministre a parcouru par route pour lancer les travaux de développement à la base. Ce projet concerne les routes des deserts agricoles pour permettre à la production locale d'atteindre les lieux de vente mais également d'amélioration de la desserte en eau et en électricité. C'est un projet initié par le chef de l'État-félicité du Toulonbo et en train de se matérialiser par le chef du gouvernement. Une façon pour Jean-Michel Samaloukonde-Kiengue de faire bénéficier à la population congolaise partout où elle est. Des richesses de la République démocratique du Congo. C'est un projet salué par la population d'Équipe, c'est ce que vous voyez là-bas. Et là déjà, l'ambiance est au rendez-vous. Comme vous voyez là-bas, la population est là. La population est vraiment fière d'Équipe, c'est dans le territoire de Songololo, dans le Congo central. Patsy, Tondwang, Kizunda, pour la radio, l'élection nationale congolaise. La 25e réunion du Conseil des ministres s'est tenue en distanciel, présidée par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Les cinq points étaient inscrits à l'ordre du jour. Nous vous proposons cet extrait sur les travaux gouvernement-bonds syndical des enseignants. Le compte-rendu est fait ici par la ministre de la Culture, Catherine Katungoufoura. Le Premier ministre a salué la poursuite de ce dialogue entre le gouvernement et l'intersyndical de l'administration publique, INAP, d'une part, et celui entre le gouvernement et les différents bancs syndicaux de l'enseignement primaire, secondaire et technique d'autre part. Les travaux se déroulent respectivement à Biboua, à Kinshasa, et à Mboué-la-Lodge, au Congo central. Le chef du gouvernement a réaffirmé la détermination du gouvernement de toujours privilégier les dialogues sociaux, afin que le problème des agents et fonctionnaires de l'État y trouve des solutions appropriées, notamment pour une année scolaire apaisée. Le Premier ministre a appelé tous les membres du comité de pilotage à s'activer rapidement dans l'organisation de ces Jeux de la francophonie, selon les engagements pris par notre pays. Il a demandé qu'un rapport succinct sur l'avancée des préparatifs de ces Jeux lui soit fourni dans les deux prochaines semaines. Point 3. Du programme de développement à la base des 145 territoires. En exécution de la vision du président de la République pour un développement à la base de nos 145 territoires, le Premier ministre a informé le Conseil qu'il effectuera ce week-end une descente à Songololo, dans la présence du Congo central, pour le lancement de certains travaux prioritaires. Point 4. Du processus de recensement et d'identification de la population. A la suite du rapport présenté à la 20e réunion du Conseil des ministres du 17 septembre 2021, au sujet du processus de recensement et d'identification de la population, le Premier ministre a invité le ministre sectoriel concerné à finaliser et à présenter dans les prochains jours la fête des routes et le modèle économique permettant la concrétisation du processus. Je le disais en titre de ce journal, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Fini la grève à l'enseignement primaire, secondaire et technique. Le bon syndical vient de suspendre ce mouvement de grève. C'était à l'issue des assises de Mbuella Lodge, dans le Congo central, en présence du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Léaou, Cédric Enina, Nadine Kiloso et Moke Maluma ont signé ce reportage. Suspension de la grève des enseignants avec effet immédiat de la reprise des activités scolaires sur toute l'étendue du territoire national. La décision est tombée le vendredi 29 octobre 2021 à Mbuella Lodge, qui sont tous dans le Congo central, qui abrite les négociations entre toutes les organisations syndicales de l'EPST et la délégation du gouvernement central. Conscient de la responsabilité citoyenne et patriotique qui caractérise l'enseignant congolais, les banques syndicales, six fois la grève déclenchée sur l'ensemble du territoire national de la République démocratique du Congo, ce vendredi 29 octobre 2021. Conduite par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Léaou, représentant personnel du premier ministre, qui a réaffirmé la volonté du gouvernement, suivant la vision du chef de l'État, celle d'œuvrer pour l'amélioration progressive des conditions sociales des enseignants. Je tiens à adresser à tous les bancs syndicals de l'EPST nos remerciements les plus soutenus pour ces sursauts patriotiques, pour cet acte de responsabilité qu'il vient de poser. Réalablement aux discussions, Jean-Pierre Léaou a annoncé la réactivation de tous les enseignants et écoles désactivées depuis le mois de juillet dernier et a remercié au nom du premier ministre tous les délégués syndicaux pour avoir privilégié l'intérêt supérieur des enseignants. Et toutes les parties prénantes seront associées en amont et en aval des activités du bureau entrant de la CENI, de sorte que le processus électoral soit un succès. Denis Kadima, nouveau patron de la CENI, l'a déclaré lors de la remise-réprise avec le bureau sortant. Reportage, Marcelin Mouananteba et Floribère Kinangra-Moussac. Le président entrant de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a été accueilli par Kornay Nanga, le président sortant de la centre électorale. Les deux personnalités vont en voir par la suite un tête-à-tête dans le cabinet du président sur les questions d'actualité en matière électorale. Tout de suite après, Kornay Nanga a convié son successeur à visiter quelques locaux abritants des bureaux, le centre national de traitement ou encore les archives. Le deuxième temps fort de cette journée mémorable fut la cérémonie à proprement parler de remise-reprise. C'était en présence des membres du bureau sortant et entrant de la CENI. Kornay Nanga profitait de l'opportunité pour rendre un hommage mérité à tous les membres du bureau et de la plénière qui l'ont accompagné. Permettez-moi, monsieur le président Nermoy, de rendre un dernier hommage à mes collègues. Nous sortirons donc avec le sentiment que nous avons accompli notre mission. Les deux personnalités vont paraffer les procès-verbaux de remise-reprise et vont dans l'autre étape échanger des signataires avant d'échanger les sièges. Dans ce mot des circonstances, Déni Kadi Makazadi, président entrant de la CENI, a déclaré qu'il continuerait à s'investir dans les ressources humaines en vue de réussir le pari de l'organisation des prochains scrutins prévus en 2023. Nous sommes déterminés à travailler pour donner au pays des scrutins crédibles dans le délai constitutionnel. Pour arriver à de telles élections, la CENI doit continuer à investir principalement dans ces ressources humaines qui du reste constituent la pierre angulaire de cet édifice institutionnel. Après la photo de famille prise en clôture de la cérémonie, Cornel Nanga fit ses adieux à l'assistance accompagnée par Déni Kadima, nouveau patron de l'organisme de gestion des élections de RDC. Et puis, c'est communiqué du patron de la MLC le manque du consensus dont le choix du président de la CENI par les confessions religieuses a découragé une grande frange de la population et de la déception de celles-ci est perspective et ce, malgré notre appel du 4 octobre du mois courant, en dépit des manques de consensus et des multiples difficultés que traverse notre pays au nom de la cause nationale, j'exhorte les uns et les autres de privilégier l'intérêt national en œuvrant ensemble pour les élections libres, crédibles, transparentes et inclusives. Il est possible de renforcer la loi électorale en permettant la publication des résultats de chaque bureau de vote dès la fin des scrutins. Il s'y est de relever que le fait d'avoir un représentant au bureau de la CENI ne garantit pas la victoire électorale le même temps. Le fait de ne pas en avoir ne renvoie pas non plus à un échec programmé au scrutin. L'ambition est d'avoir une CENI forte et non un président de la CENI fort. Notre pays a accumulé assez de retard. Il est temps pour nous de tourner nos regards vers le travail et travailler main dans la main pour atteindre nos objectifs communs de développement de notre pays. Il souscrit et là, je souscris pour le renforcement de l'observation électorale nationale et internationale telle qu'exprimée dans la déclaration conjointe des 18 pays de la communauté internationale. le 26 octobre 2021 et les encouragent à accompagner le processus électoral en RDC en vue de garantir la publication transparente des résultats conformément à la loi reflétant exactement le choix du peuple à tout le niveau avec Dieu Nouvencran signé Jean-Pierre Bemba Gombo. On poursuit ce journal. Les inspecteurs généraux des finances étaient à l'occasion du savoir sur la norme et sur l'utilisation des données itilières. C'était à l'hôtel Sultani dans la commune de la Gombe au cours d'un atelier de renforcement de capacité. Reportage Peggy Mukunda. Renforcer les capacités des acteurs de l'inspection générale des finances sur la norme itilières en vue de la fiabilisation des déclarations de l'État et de l'utilisation des données itilières tient le but de la télé organisée à l'intention des inspecteurs généraux des finances. Il était temps pour le secrétariat technique de l'ITRDC d'échanger avec ses acteurs pour apprendre sur la mise en œuvre de la norme de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives en RDC et comment se servir des données issues des rapports que l'ITI publie afin de pouvoir les utiliser dans les différentes missions d'inspection de l'IGF. Une session de formation qui a permis aux coordonnateurs nationaux de l'ITRDC Jean-Jacques KMB de parler en long et en large du rapport itilières à ses acteurs de l'IGF. Motif de satisfaction pour ces derniers d'ajouter en plus dans leurs tâches respectives. Rédition des 110 combattants dans le territoire des Massissis. Nous sommes là dans la province du Nord Kivu. Ces derniers issus des groupes armés ont remis des armes et autres effets de guerre après diverses opérations militaires lancées par les FRDC dans le cadre de l'état de siège dans cette partie du pays. Regardez. C'est dans cette localité montagneuse de Niamitaba, territoire de Massissi, devant une foule immense, où ces 110 combattants de la paix céleste, avec 24 armes, se sont rendus au FRDC au cours d'une cérémonie présidée par le général des brigades Mwéhouloumbo Évariste, commandant Soukola 2. Pour le porté-parole Soukola 2, le lieutenant-colonel Njiki Kaiko Guillaume, bientôt le territoire de Massissi sera déclaré zone sans groupe armée. Nous venons de vous présenter nos anciens armes, mais ils ont amené 24 armes et les 70 autres armes sont ici des opérations que nous avons menées contre ce même groupe armé dans le Massissi, mais aussi dans le groupement Ufamando 1 et 2 contre les groupes armés IPDC de Mahatjano. Et je profite, n'est-ce pas, de cette occasion pour vous dire que nous avons, au cours de ces opérations, neutralisé le général Oto Pokame Agouma, qui se trouve être adjoint de ces mouvements. Le secteur opérationnel Nord-Kibou Soukola 2 profite de cette occasion pour vous dire qu'en ce moment, nous allons mettre fin à l'activisme des groupes armés dans le Massissi. Il s'agit là des efforts fournis par les forces armées de la République démocratique dans le cadre de l'état de siège. La population de Niamitaba se réjouit de ce mouvement de réédition, car dit-elle, la paix va s'installer dans leur millier. Nous sommes joyeux de le voir partir. Ce que nous voulons au moins, nous voulons à ce qu'on sensibilise presque tous ces jeunes gens qui se trouvent dans la forêt, qui reviennent et rejoignent leur part d'essai. Tout s'est rendu, s'est repris en charge par les programmes de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et la stabilisation. Un cahier de charge sur la réparation des victimes sexuelles a été rémis au ministre du Genre Famille et Enfants par les femmes leaders du Nord Kivu et des Litoris. Gisèle Ndaya a également reçu les femmes des médias sur l'émergence de l'expertise de la femme au sein des partis politiques. La ministre du Genre Famille et Enfants, Gisèle Ndaya-Louseba, a débuté cette journée par la tribune d'expression populaire sur la pratique du genre au sein des partis politiques organisés par l'ONG Femmes des médias pour la justice au Congo. La grande question était de savoir ce que les partis politiques ont déjà fait pour émerger l'expertise de la femme. Gisèle Ndaya-Louseba a encouragé la forte participation des femmes aux élections de 2023. Sur son plaidoyer, la banque Afriland va accompagner un certain nombre de femmes pour leur autonomisation à travers le Fonds national pour la protection de la femme et de l'enfant après formation. Mon plaidoyer réside plus sur l'accompagnement et que la banque puisse donner des moyens aux femmes sans condition pour qu'elles puissent s'épanouir parce que l'avenir de ce pays est entre les mains de la femme. A propos de la situation dans l'Est du pays, le Forum des femmes leaders du Nord Kivou et de l'Utourie ont apporté à Gisèle Ndaya-Louseba un cahier de charges au sujet de cas de violences sexuelles et l'attente interminable de réparation des victimes de violences sexuelles au-delà de bienfaits d'état de siège décrété dans la région. La ministre du Jard, elle, est inquiète qu'elle puisse se plaider pour la cause de la femme de Beni, la femme du Nord Kivou, la femme de l'Utourie, pour que cette femme recouvre au moins le minimum de survie. Ces femmes leaders ont proposé à la ministre Ndaya-Louseba des pistes de solution, notamment la mise en place d'un programme de nutrition pour enfants et le renforcement des mécanismes de structure, la prise en charge correcte des victimes. La nouvelle société civile congolaise a lancé hier son nouveau projet sur les réformes des lois relatifs à la parité, un projet qui s'étend sur deux ans, soit de 2021 à 2023. Reportage Bobette et Yengali Samba. Les réformes législatives conformes aux standards internationaux en matière des lois garantissant l'égalité de sexe et droits de la femme 2021-2023. C'est le nouveau projet de la nouvelle société civile congolaise. Projet présenté et officiellement lancé à Kitschassa ce vendredi 29 octobre par le président de cette structure. Jonas Chombella annonce des plaidoyers à mener pour atteindre l'objectif visé. Nous devons travailler sur le plaidoyer pour des réformes qui garantissent l'égalité des sexes et droits de la femme et qui doivent être conformes aux standards internationaux tels que reconnus par le Conseil des Nations. Échanger des expériences de terrain, c'est l'objectif principal de la journée d'information des assistants sociaux tenus à Kinshasa, qui en est aujourd'hui à sa deuxième édition. Reportage Joël Makella. Elle a été invitée à la commission mixte et socio-culturelle et PAJ du Sénat. Irène Sambodiata, ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables qu'accompagnait la ministre près du Parlement, a au cours des échanges avec le sénateur présenté les orientations du gouvernement sur la proposition de loi organique portant promotion et protection des droits des personnes vivant avec handicap. Des enrichissements intégrés dans ces textes par le sénateur, membre de cette commission mixte. Il y a des choses qu'on a essayé d'éclaircir encore un peu plus. Notre PIP aussi s'est félicité de pouvoir aujourd'hui dire qu'on va avoir une loi qui va orienter clairement le travail pour l'inclusion des personnes vivant avec handicap. Nous pouvons nous dire que l'article 49 de la Constitution pourra maintenant avoir des répondants dans tous les secteurs tels qu'ils sont voulus par le constituant de 2006. Parmi les innovations que cette proposition de loi va apporter, une fois adoptée au Sénat, la représentativité des personnes vivant avec handicap dans les institutions de la République. On a vraiment défini la question de la représentation de personnes avec handicap dans les institutions publiques parce que là, nous savons que pour la RDC, il n'est plus question que les personnes avec handicap, juge seulement des principes sans modalité pratique. Il sera de plus ou moins 3%. Vous venez là de suivre la présentation des orientations du gouvernement de la République pour la proposition de la loi organique portant promotion et protection des droits des personnes vivant avec handicap avec la ministre Irène Essambo. Autre chose, échanger des expériences de terrain, c'est l'objectif principal de la journée d'information des assistants sociaux tenue à Kinshasa qui en est aujourd'hui à sa deuxième édition. Le reportage, Joël Makella. Le corps des assistants sociaux existe il y a cela deux ans. La mission de ces corps est d'accompagner et d'éliminer les différents phénomènes sociaux qui apparaissent dans la communauté. A ce jour, ce corps fonctionne dans 14 provinces. Les assistants sociaux revendiquent d'être associés à toutes les différentes actions que les différentes structures étatiques et ONG posent à travers le pays pour un meilleur suivi des aides distribuées par-ci par-là. Ces assistants sociaux revendiquent aussi leur implication dans tout travail qui concerne l'assistance sociale. Il y a tant de phénomènes sociaux qui sont dans la ville de Kinshasa, voire même en RDC, mais on ne sent pas l'évolution. C'est le travail des assistants sociaux pour éliminer les phénomènes sociaux qui apparaissent dans la ville. Parce que l'assistant social travaille aux côtés de l'homme. Il doit éliminer la pauvreté, il doit rélever la personne qui n'a plus de lien avec la société, il doit les rétablir. Aujourd'hui, basé dans 14 provinces, le corps des assistants sociaux compte s'étendre sur toute l'étendue de la République. Jeudi 26 octobre, le corps des assistants sociaux de la ville de Kinshasa a organisé une célébration à l'occasion de ces deux ans d'existence. La campagne de l'unité et cohésion nationale a été bien intériorisée par la population du Sankourou avec la ministre Nana Manwanina qui a sensibilisé ses compatriotes sur la vision du chef de l'État. Reportage Jacques Kaboba. L'unité et la cohésion nationale s'estimentent dès le jeune âge du ton. En tant que ministre qui est prêt, le président de la République, ayant conmission d'assister les chefs de l'État pour renforcer la cohésion et l'unité nationale, a effectué dernièrement le déplacement de la province de Sankourou. Une manière pour le professeur Nana Manonina Kiumba de susciter dans le cœur de nos compatriotes de l'Omela, de Koli, de Lodja, de Katakokombe, de Lusambo et de Lubefou, les sentiments de solidarité, de cohésion et de l'unité nationale. Nous sommes en train de continuer notre campagne sur la cohésion et l'unité nationale. Le chef de l'État a vite compris que, sans la cohésion, sans l'unité nationale, sans l'amour de la patrie, sans l'amour du peuple congolais, nous ne saurons pas développer notre pays. La population dans son ensemble a apprécié ce message et a promis son accompagnement à cette vision du Grand de la Nation, Félix-Antoine Tshiseki de Tulumbo, dans cette campagne de veille patriotique. Pour réunir la corruption, les ressources qui doivent être consacrées au développement sont détournées. Le coordonnateur de l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption, Thierry Mboulamouko, l'a indiqué dans son intervention au cours d'une table ronde. José Bahitouambo nous en dit plus. Lutte contre la corruption et les droits de l'homme, ce qui pourrait ressembler à un sujet de dissertation, était au menu d'une longue réflexion menée ce jeudi à la table ronde organisée par la Commission nationale de droits de l'homme. Une rencontre d'autant plus riche que les acteurs de l'anticorruption et ceux évrants pour le respect de droits humains ont pris plusieurs heures pour sensibiliser sur les effets néfastes et dévastateurs de la corruption. Parmi eux, les coordonnateurs de l'Agence de prévention et des luttes contre la corruption, Thierry Mboulamouko. Ainsi, pour atteindre tous les droits effectifs, la PLC a formulé quelques recommandations. D'abord, l'indépendance de la justice, afin d'empêcher que celle-ci ne soit influencée de façon à servir des intérêts politiques, personnels ou ceux d'une organisation quelconque. La PLC propose également de garantir la liberté d'expression, car le public doit être informé de ce qui se passe au sein des institutions, mais également en dehors des institutions. Le gouvernement de la RDC se doit d'aider les acteurs que nous sommes de lutte contre la corruption, ceux des droits de l'homme, dans l'exercice de leur mission, en leur accordant les moyens nécessaires afin d'atteindre les objectifs leur assignés. Lutte contre la corruption d'un côté et la promotion de droits de l'homme de l'autre, c'est un peu comme deux mondes séparées. Ces services spécialisés, rattachés à la présidence de la République, l'Agence de prévention et des luttes contre la corruption, contribuent à l'amélioration des droits humains par la prévention de la corruption. En nouvelle, nous vous signalons que l'actualité, c'est également le développement à la base de 145 territoires de la République démocratique du Congo. Le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé vient d'arriver à Kimpese, dans le territoire des Songololo, dans le cadre du projet du gouvernement initié par le président de la République. Page noire dans ce journal, la RTNC est en deuil. Elle vient de perdre le coordonnateur de la RTNC2, Andy Nyangilello, qui s'est éteint la nuit dernière à l'hôpital du Saint-Conteneur. Le programme des obsèques sera communiqué ultérieurement. La rédaction du journal télévisé de la RTNC partage la douleur qui frappe notre consoeur Sandra Nyangui, qui a choisi le même métier que son père, que son âme repose en paix. Nous allons faire le rappel du titre. L'actualité qui reste dominée par ces très bonnes nouvelles, il s'agit de la fin de la grève à l'enseignement primaire, secondaire et technique. Le banc syndical vient de suspendre le mouvement de grève. Vous l'avez suivi dans ce journal. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Et très bon week-end chez vous et très bon suite de programme sur nos antennes. Au revoir. Sous-titrage ST' 501